Marie-Anne Cantot, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de la société Les Restaurants à domicile. Vous êtes par ailleurs une série entrepreneuruse. Vous avez créé plusieurs sociétés, notamment dans l'Internet. Racontez-nous votre parcours d'entrepreneur. Alors, moi en fait, c'est un peu une histoire de famille, l'entrepreneuriat chez nous. En l'occurrence, mes parents étaient entrepreneurs, mes grands-parents du côté paternel et maternel étaient entrepreneurs. Et il est vrai que pour moi, entreprendre et diriger une entreprise était presque une évidence. Donc c'est vrai qu'après mon école de commerce, j'ai rejoint mon père dans une entreprise familiale qui s'appelait IMF, Industrie Mécanique pour les Fluides, et qui fabriquait des détendeurs, des électrovans et des déverseurs, qui étaient à Aubonne, dans le Val-d'Oise. Et puis, par la suite, j'ai eu très envie, après avoir aidé cette entreprise familiale, j'ai eu très envie de me lancer dans l'aventure de l'Internet. Il est vrai aussi que j'ai rencontré mon mari, qui était ingénieur en électronique et informatique, Charles Dunstan. Et donc, tous les deux, on a créé une web agency qui s'appelait Wizz, qui était à Boulogne-Biancourt, et qui, au plus haut de son aventure, avait plus de 60 collaborateurs et était rentable. C'était en 2000, en l'occurrence, qui, à l'époque, pour l'Internet, était assez rare. Mais nous, on était des entrepreneurs un peu terriens, même à l'époque de l'Internet. On essayait d'avoir des entreprises rentables, en l'occurrence. Et les restaurants à domicile, alors, en quoi consiste votre nouvelle activité ? Alors, on exploite, en fait, deux marques au sein des restaurants à domicile. Une première marque qui s'appelle Atable et qui est un traiteur événementiel pour les entreprises, et traiteur-assembleur, puisqu'en fait, le principe, c'est d'aller sourcer auprès d'artisans spécialisés, chacun dans leur domaine, donc un excellent fromager, un pâtissier qui va faire les meilleurs macarons de Paris, un troisième, le tout se fait, en général, sous la marque à table. Et puis, on apporte des prestations clés en main et sur mesure aux entreprises, depuis une livraison flat, un petit déjeuner jetable pour 10 personnes, jusqu'à des prestations beaucoup plus élaborées et complexes, avec services, décorations, etc. Et la seconde, Crono Resto ? Et Crono Resto est un portail Internet qui s'adresse, pour le coup, aux particuliers, et dont l'objet est d'offrir les menus des restaurants et de permettre de passer commande auprès de plus de 500 restaurants qui livrent le particulier à domicile et au bureau. Alors, au travers de ce foisonnement d'expériences depuis pas mal d'années, quel est votre plus beau souvenir d'entrepreneur ? Je vous avouerai que mon plus beau souvenir d'entrepreneur, c'est le fait que je sois aujourd'hui vice-présidente d'une association qui s'appelle Paris Pionnière, et qui est un incubateur qui aide des femmes à créer et développer leur entreprise. Et au travers des différents projets et des rencontres que j'ai pu faire et des projets que j'ai pu accompagner, j'avoue qu'on a l'impression d'avoir un système un petit peu de miroir et de coacher des entrepreneuses et de leur permettre de développer leur entreprise. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un atavisme familial par rapport à l'entrepreneuriat. C'est vrai. Et apparemment, c'est transmissible pour vos enfants. Voilà, oui, j'ai la chance d'avoir trois super garçons de 12, 11 et 3 ans et demi. Et c'est vrai que les deux grands ont déjà été piqués par le virus de l'entrepreneuriat puisqu'ils s'exercent à créer déjà leurs premiers petits PNL, notamment sur du lavage de voitures ou lorsqu'il fait bien chaud, de la vente de canettes fraîches au sein du parc de Saint-Cloud, dans le parc de Saint-Cloud auprès des visiteurs. Parfait, les entrepreneurs en herbe alors. Marie-Anne Cantot, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada